Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'apprentissage de BP-PGI 4.0. Nous allons voir comment créer un bon de sortie. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé la création d'un avoir et nous nous sommes rendus compte que le logiciel remettait en stock les produits qui avaient été retournés par le client. Si ces produits sont avariés, défectueux, endommagés, ils ne pourront pas être remis en stock tout simplement parce qu'ils ne pourront pas être vendus. Donc nous allons devoir créer un bon de sortie de ce stock. Pour cela, il suffit d'aller dans la partie article document de stock et de créer en ajoutant, donc ajouter bon de sortie. Nous retombons toujours sur un écran que nous connaissons. Nous allons indiquer la date de notre sortie, donc ici le 10 mars 2012 dans mon exemple. Et tout simplement sélectionner les articles qui ont été retournés et qui ne sont invendables. Donc nous avions nos yaourts et nous en avions deux. Nous avions aussi nos yaourts vanille. Là, il n'y en avait qu'un seul. Et pour terminer, nous avions le café Tingo. Nous avions... Ah oui, inconnu tout simplement parce que je n'ai pas tapé la bonne référence, T-I-N-G seulement. Voilà, et là il y en avait quatre. Alors je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Et nous voyons ici les trois produits qui ont été retournés et qui sont invendables. Il ne me reste plus qu'à enregistrer le bon. Voilà, et une fois que cet enregistrement sera terminé, je pourrais passer à son impression. Donc je vais faire un aperçu. Et je vois que j'ai mon bon de sortie qui a été valorisé. Valorisé tout simplement parce qu'il y a les prix. Je ferme, parce que je ne vais pas imprimer. Je ferme aussi cet écran. Alors, et je reviens sur l'écran de départ. Maintenant, mon problème, c'est quand même de vérifier que l'article a bien été mis à jour. Donc je vais aller dans article. Et par exemple, je vais appeler ici, vous voyez, il y a un élément de recherche. Je vais appeler mon yaourt au lait entier. Il va s'ouvrir. Voilà, je vais cliquer deux fois. Alors, bien entendu, là je ne vois pas vraiment l'état de mon stock. J'ai ici la liste des mouvements de stock. Je vais l'ouvrir. Donc voici la liste des mouvements de cet article. Et nous nous rendons compte que nous avions entré 14 quantités de ce yaourt au 1er janvier. Que nous en avions vendu 12 à un client. Donc fait un bon livraison. Que le retour avait été de 2. Et vous voyez que là, il avait donc remis en stock. Donc j'ai dû retirer du stock. Parce que ce produit n'était pas vendable. Ce qui fait que si je regarde mon stock. Mon stock réel. Il ne me reste que deux produits. Et donc je vais être obligé à un moment donné de faire une nouvelle commande. Je retourne sur l'écran de départ. Voilà. Et j'en ai terminé avec cette partie de leçon sur la création d'un bon de sortie. Merci, au revoir. Merci. Merci.